Marcel et Suzanne, partie 2 Attention, n'allez pas imaginer que Suzanne était foncièrement contre l'omeuble. Pas du tout. Quand Marcel avait installé la petite boîte du modem dans le joli appartement proche de toutes les commodités, Suzanne avait été impressionnée. On cliquait sur une petite application, et après quelques clon-clon et une série de sifflements, on se trouvait lancé à la vitesse d'un électron sur les autoroutes. De l'information. Et on découvrait des choses incroyables. La recette du sauté de vos olives, ou celle du gratin d'Aufinois. La discographie complète de Jean Ferrat, ou celle de l'idole de sa jeunesse, Claude François. Suzanne n'avait jamais trouvé que la moustache de Ferrat soit très sexy. Ou encore, les horaires des trains pour Palavas. D'un autre côté, Internet avait sa face sombre. Chaque matin, Marcel avait accès dès l'heure du café, au titre de la presse. Et Suzanne avait découvert comment les nouvelles technologies pouvaient faire gagner du temps. La preuve. Marcel, au lieu de commencer à râler après avoir lu l'éditorial de la version papier, généralement entre 10 et 11 heures, pouvait commencer à maudire la classe politique dans son encens, et le gouvernement en place en particulier, des potrons minés avec force moulinée, en tournant comme un lion en cage dans le salon, et en vouant aux gémonies les exploiteurs de la classe ouvrière, les assassins de l'écologie, les boursicoteurs, les patrons, et autres laquais du grand capital, tout en rythmant sa danse guerrière du choc-monde de ses charentaises. « Chompe, râle, chompe, râle, chompe, râle. » Et là, Suzanne disait « Mais oui, Marcel, mais oui. » « Parle plus doucement. » « Inspire. » Elle prenait une inspiration. « Expire. » Et elle soufflait longuement. Puis elle rajoutait « Détends-toi. » « Calme-toi. » « Assied-toi. » « C'est mauvais pour ton cœur. » Puis elle avait un sentiment de victoire face à la colère de son compagnon quand il capitulait et s'asseillait. Devant l'ordinateur. Ou, d'un geste vif du poignet, il cliquait sur la diabolique icône du navigateur Internet. Autant pour le sentiment de victoire. À présent, à 10-11 heures, Marcel avait non seulement lu l'Ibée et le Monde dans leur réaction en ligne, mais aussi survolé la une de cette vitrine du capitalisme sauvage et bourgeois qu'était le Figaro. Parcourus les dépêches de la rubrique Monde du portail Yahoo, s'étaient indignés des sommes indécentes accumulées par les patrons de start-up et insultés deux ou trois autres débatteurs en pantoufles sur un forum d'actualité. En bon militant de la cause humaniste, Marcel utilisa ensuite son après-midi à rédiger des mails. Parfois, pour sensibiliser ses camarades au péril qui planait sur le monde. Parfois aux élus, sénateurs, députés, maires, pour leur expliquer comment ils se devaient de mener leur mandat pour agir pour le bien du peuple. Si tant est que ça les intéresse un peu. Enfin, quand le soir venait, il se plaignait du manque de réactivité de celles et ceux qui n'avaient pas déni répondre à sa prose, se lamentant du désintérêt de toutes ces victimes consentant de l'asservissement bourgeois. Dehors, le ciel rougissait. Le soleil envoyait ses derniers rayons sur la façade des immeubles. Il se vait alors, après avoir pris soin de couper le modem, emmaudissant la privatisation de France Télécom et les profits indécents d'Orange qui lui facturaient sa connexion à la minute. Il allait jusqu'à l'interruption du salon, du palourd de celui qui, tout le jour, a heuré contre l'asservissement des masses laborieuses. Chompe, râle, chompe, râle, chompe, râle. Il allumait la lumière, puis se dirigeait vers la baie vitrée, donnant sur le balcon pour remonter le store et baisser le grand volet roulant. Et c'est là qu'un soir de printemps, pour la première fois, il avait vu. Enfin, vu, c'est beaucoup dire. Il avait aperçu du coin de l'œil. Sur la façade de la barre d'immeuble, de l'autre côté de la résidence, dans la lueur du soir, il avait vu une sorte d'éclair, comme si le soleil s'était reflété dans un bout de verre au mouvement. Il avait tourné la tête pour mieux voir. Sur une terrasse, en face, il y avait une personne avec un appareil photo. Ce genre d'appareil photo avec un énorme zoom, un peu comme ceux des photographes sportifs au bord des stades, ou ceux des documentaristes animaliers dans les safaris photos, ou comme ceux... comme ceux des... comme ceux des espions. Une vague de la cellule parcourut les Chines. Des espions. Le mot s'inscrivait dans son esprit, lettre après lettre, syllabe après syllabe, un peu comme les mots apparaissaient sur les tableaux d'affichage de la gare de Lyon quand elles te livrent les horaires de départ pour Montpellier, puis Palavas les flots. Les mots s'inscrivait avec la précision mécanique de la machine cliquetant, comme des dominos s'écoulant à une vitesse régulière. Des espions. C'était l'évidence. Que viendrait faire un photographe sportif dans ce quartier de la capitale ? Et que viendrait faire un adepte du safari photo ? Ça ne pouvait être que ça. Il y avait en immeuble, d'en face, un espion qui prenait des photos de son immeuble. Quant à savoir pourquoi, ça aussi c'était évident, il l'avait lu dans la rubrique sécurité de la fournition du site de son fournisseur d'accès à Internet. Grâce aux cookies, on pouvait tout savoir de celles et ceux qui naviguaient sur la toile. Et cette espion en face en était la preuve vivante. Ils savaient tout. Ils connaissaient ses destinations numériques. Ils l'avaient identifié sur Internet. Ils avaient découvert les sites sur lesquels ils naviguaient. et ça avait été une source d'inquiétude pour eux. Ils savaient qu'ils connaissaient tous les titres de la presse de gauche avant tout le monde. Et dans ce monde individualiste, qui avait bien failli laisser un vieux fâcho-borne s'installer à l'Élysée, cela avait dû les rendre fous. Ils avaient remonté sa piste. Ils avaient croisé les données. Ils avaient retrouvé les histoires des pavés, des moutons, des queen-amans. Qui sait ? Peut-être avait-il vu la vidéo VHS qu'avait fait José en 1986 lors de l'arbre de Noël de la CGT, celle où ils chantaient l'international avec Mme Maryse de la compta, la vague glacée qui submergea son cerveau comme une évidence terrifiante. Ils savaient qu'il était un pur militant depuis plus de trente ans. Ils avaient pris conscience du danger que représentait son influence grandissante sur la toile. Ils savaient que courriel après courriel, ils réveillaient les consciences de celles et ceux à qui il adressait ses mails quotidiens. D'ailleurs, c'était évident qu'il écrivait des choses dangereuses. Il se souvient du dernier apéro avec José qui lui avait dit « Ben, bon Marcel, t'arrêtes pas d'envoyer des e-mails ? » Sa voix était pâteuse après le quatrième pastis et pour tout te dire, dès que je vois un de tes messages, je le mets dans la corbeille. Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Si José, qui avait mené une grande carrière au syndicat dans les années 80, supprimait ses courriels dès qu'il les recevait, c'est qu'il avait peur. Peur que les autorités en scannant son ordi réalisent à quel point ils étaient subversifs. On ne l'allusait pas à José. Il avait toutes les formations à la gestion du risque au syndicat. Tout fut clair. Il était un grain de sable dans la mécanique bien huilée de la puissance écrasante du capitalisme. Et on lui avait envoyé un espion qu'il surveillait dans l'immeuble d'en face. Il allait falloir faire plus attention. Il allait falloir qu'il comprenne quelles forces politiques étaient à ses trousses, quelles agences secrètes et puissantes l'avaient à l'œil et surtout qu'il continue son dur combat de lanceurs d'alerte. Couvert d'une sueur froide, tous les sens osagués, le souffle court, il entendit des pas dans le couloir. Il haleta. Ils étaient là. Puis les pas s'arrêtèrent dans son dos à l'entrée du salon. Il y eut un léger raclement de gorge. Puis il entendit la voix de Suzanne. Marcel, viens manger, j'ai fait du gratin d'Aufinois. Lentement, il prit une grande inspiration. Puis il souffla l'ombre. J'arrive, dit-il. Il tourna le dos à la fenêtre et se dirigea vers la cuisine, à Palourd. Champ, Rommel, Champ, Rommel, Champ, Rommel. Dès demain, il faudrait qu'il reprenne le combat. Sous-titrage